Salut à tous c'est MisterFreeze, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Et on va donc commencer cette vidéo tout de suite Donc là on arrive par l'ascenseur Qu'est-ce que j'ai foutu ? Voilà, on arrive par l'ascenseur à l'étage du dessus Et on voit Iris dans un bocal avec Ojo devant Plutôt calme Donc le spécimen qu'on a vu tout à l'heure C'est parti Y'am C'est parti Alors là faut mettre Barrette C'est pour l'affection encore une fois Si on dit Tifa je compte sur toi Ça va monter Tifa Ah non ça baisse Tifa Ouais c'est ça, ça baisse Tifa Et si on fait Barrette ça monte Barrette Bon on va monter Barrette plutôt C'est pas conseillé parce qu'il vaut mieux Barrette pour ce... Alors lui c'est spécial mais je vais effacer son nom Et je vais l'appeler Nanaki Je vous dis pas pourquoi pour l'instant Ah merde Vaut mieux normalement Barrette pour ce combat Vaut mieux dire à Barrette de se barrer Oh de Tifa de se barrer pour que Barrette reste justement Mais c'est pas ce que j'ai fait Alors la connerie que j'ai faite là Euh c'est que je crois que c'est justement C'est Barrette qui avait le sort de soin Donc du coup j'ai l'air con Merde j'ai fait déplacer en plus Putain je te rends que des conneries Alors il emplique tout le monde au début du combat Mais comme vous le voyez Comme vous le voyez c'est pas fait empoisonner Hood Donc je vais devoir le replacer en avant du coup Parce que j'ai fait n'importe quoi C'est pas fait empoisonner parce qu'il a l'accessoire pendentif étoilé Bon l'éclair en plus c'est pourri sur lui Bah écoutez on va devoir Faire l'attention Et en plus il est en arrière Donc vu qu'il est en arrière On lui fait moins de dégâts Le mieux c'est de lui faire des magies de feu Vous voyez ça lui fait assez mal Si on tue les petits il les ressuscite Donc ça c'est chiant En plus ils sont résistants Non le mieux c'est quand même se concentrer sur lui On va faire sentir juste pour voir combien de vie il a Ça va Il est bientôt mort Donc on peut y aller à la bonne Elle a pas éclair Alors éclair c'est pourri sur lui Le poison faut surtout pas en faire parce que ça le soigne Il y a un magnifique finish de rouge 13 Ok Ok Et Bien Ok Fantastique Ok O Donc c'est un espèce de lion Il y a des gens qui disent que c'est un chien Mais moi je trouve que ça ressemble plus à Ouais quoi qu'il ressemble un peu à un chien rouge On reste plutôt un lion pour moi Donc là encore une fois Il faut fermer les équipes Alors attendez Annulé pour modifier le groupe Voilà Moi je fais cette équipe et pas une autre Bah en fait parce que c'est par rapport aux valeurs d'affection encore une fois Si on choisit une des deux filles ça va monter leur valeur d'affection Donc je préfère choisir barrette Pour monter sa valeur d'affection Et donc surtout pas oublier ça Le matériel talent de l'ennemi qui est génial Alors par rapport à où est-ce qu'il faut passer Ah oui C'est vrai qu'il y a des trucs là Alors il s'est fait monter Là Donc là ce qui est assez chiant quand on est en arrière aussi comme ça Enfin qu'on est pris par La surprise C'est que les persos Vu qu'ils sont derrière Bon ils se prennent moins de dégâts du coup Mais ils font moins de dégâts aussi Donc pour l'instant on direct loot fait des dégâts de merde hein Mais c'est pas le cas du tout C'est juste qu'il était en arrière Le boss était en arrière tout à l'heure Et maintenant c'est nous qui sommes en arrière Parce qu'on est pris à revers Là vous voyez Là je fais du 300 Parce que là ça ignore le fait qu'on soit en avant en arrière Avec la limite Je fais du 300 avec la limite Alors qu'avant je faisais à peu près la moitié je crois Comme vous le voyez je suis loin d'être pourri Avec cette arme Là je crois qu'il a des dégâts divisés par 2 Vu qu'il est en arrière Donc normalement il fait 90 Donc ça voulait vraiment 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 le coup De voler cette arme Alors Est-ce que je peux sortir ? Non je peux pas sortir Est-ce qu'il faut pas que je reprenne l'ascenseur ? Je sais plus Attends Tac Voilà parfait Là dedans je crois qu'il n'y a rien de spécial Ok Donc normalement on doit pouvoir passer par là Voilà Voilà donc au 69ème étage Ah oui merde Il m'a cassé Pourquoi je suis monté ? Alors 66ème étage Je suis fatigué puisque là Aujourd'hui je vais enregistrer au moins 6 ou 7 vidéos Qu'est-ce que je fous ? Putain 66ème tu sais compter là ? Alors 66ème étage Ascenseur Voilà Sauf que là Et merde Il m'a pris en place Donc on s'est fait à voir Ok Ok Donc on s'est fait à voir C'est que c'est marrant c'est que rouge 13 il est pas, enfin il a pas de menottes, il pourrait très bien se défendre, voilà donc les anciens c'est des cetras en fait, donc on en sera plus sur eux après. On parle beaucoup quand même. Ils sont sérieux, ils en ont jamais assez. Ohhhh. Ah je n'ai jamais vu qu'il avait un Silvia Il fait de l'humour et tout Attention Voilà et donc là Au niveau de la valeur d'affection C'est le moment le plus important du jeu sans doute Enfin un des moments en tout cas le plus important Voilà si on répond laisse moi faire Ca monte la valeur de Tifa Et si on dit Vachement dur Ca la baisse Mais de 1 ça monte de 1 ou baisse de 1 Et en fait on peut faire ça Autant de fois qu'on veut Et bah je vais le faire Une trentaine de fois C'est pas une blague hein Parce qu'en fait Je vais essayer de mettre la valeur de Tifa à 0 Alors sachant que normalement La valeur de base de Tifa Est à 30 Vous voyez là c'est un désavantage aussi d'armi en mémoire le curseur Comme ça il est sur vachement dur automatiquement Euh Ouais vu que la valeur de Tifa de base est de 30 Et que on a Du baisser de Je sais pas De combien Attendez j'ai du noter Tout ce que j'ai fait On l'a baissé Ouais Là on l'a baissé de 3 En fait on peut souvent monter celle des autres Mais baisser celle des autres c'est chaud hein Ouais Donc ça on a pas pu le faire non plus Oui parce que je connais pas par coeur les valeurs d'affection J'ai des fiches Ouais Ouais bah je l'ai quasiment jamais baissé en fait La valeur d'affection est différente Je l'ai carrément jamais baissé parce que Simplement La plupart des choix permettent de monter des persos Pas de baisser les autres Qu'on a deux choix Par exemple si on a un choix avec Entre Tifa et Barret Soit ça monte Barret Soit ça monte Tifa Si on a Deux choix avec Tifa Le premier il monte Mais le deuxième souvent au lieu de baisser Euh bah il Simplement il fait rien quoi Ça touche pas aux valeurs d'affection Donc là ouais c'est une des seules fois Où on peut Descendre comme un port La valeur d'affection Donc je sais que c'est pas très palpitant à montrer Ah ouais On va voir Bah je vais bientôt arrêter là Normalement ça devrait être bon Dans pas longtemps Et donc là oui Donc on est dans la prison Et on va avoir un choix De penser à À Barret À Rouge 13 Ou à À Iris Et ça aussi ça change la valeur d'affection Donc si on prend Barret en premier Ça fait plus 3 la valeur d'affection de Barret Si on le prend en deuxième ça fait plus 1 Et pari pour Iris Plus 3 ou plus 1 Donc je vais arrêter là Une dernière fois pour le fun Voilà Et on va faire Barret en premier Comme ça Ça va faire plus 3 par Barret Voilà On va faire plus c'estUT Voilà Il sera soit On ferme l'anachite Juste pour pas faire Iris Du coup je vous l'ai dit il n'y a que 4 persos Il n'y a que 4 persos Qui ont une valeur d'affection C'est les 3 qu'on a là Et Yuffie qu'on verra plus tard Donc Nanaki il n'en a pas Je l'appelle Nanaki Je me demande comment on va à Iris De toute façon on est obligé de faire les 3 choix il me semble Quoique non si on demande juste à Iris Ca suffit il me semble Je sais plus Si vous voulez Arbaret il vaut mieux faire Barret C'est marrant les engueulades C'est marrant les engueulades C'est marrant les engueuls Donc elle attend bien des doigts D'ailleurs en parlant de valeur d'affection j'ai fait une erreur à un moment Là on va dormir C'est quand Marlène m'avait dit quand elle a retrouvé Je crois qu'elle t'aime bien J'ai dit oui Et du coup ça a monté la valeur d'affection de D'Aerys En fait on pouvait soit monter Aerys baisser Tifa Soit l'inverse J'aurais plutôt dû monter Tifa vu que je pouvais la baisser là Enfin bref Donc là une scène assez sympa On se réveille Et la porte est ouverte Donc on habite Avec Tifa Non on peut pas Ah oui le gardien Le gardien a l'air mort Parce que si je me barre Ils vont me vraiment tout seuls Bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La musique c'est un peu Y'a une bonne ambiance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là vous voyez tout le monde est mort C'est forcément pas quelqu'un de la Chandra qui a fait ça Genova Genova Je l'ai libéré Et le pire dans tout ça C'est que je vous ai dit une connerie Donc du coup avec les deux armes qu'on a volé là Entre Aris et Koud on a vraiment des dégâts de dingue Oui je vous ai dit une connerie parce que je vous avais dit que c'était la dernière vidéo Avant la fin Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps Ce que je vais faire Je suis désolé Je vais re-sauvegarder Allez je vais continuer juste un peu Et puis après on fera une autre vidéo Pour vraiment la fin cette fois Parce que je vais pas couper comme ça en plein suspense Donc on va aller par là Donc il y a vraiment beaucoup de sang Pas aussi Descères Descères Un peu Un peu Descères Descères Tu peux pas Descères Descères Du coup Descères Très Du coup Caulement Je vais yver Tout Descères Plus C'est pas par là qu'il fallait aller, c'était de l'autre côté. C'est vrai que ça se voit pas très bien aussi, par où faut aller, donc voilà quoi. Non je décolle. Allez, je vous laisse là. Je vous laisse là, je sais, à chaque vidéo, j'ai du mal à savoir où est-ce que je vous laisse, mais j'ai du mal à vous laisser aussi, voilà. C'est pour ça, c'est trop d'émotion. Et donc, ben on se retrouve à la prochaine, pour savoir ce qui s'est passé avec Genova. Et pour enfin sortir de la Finra et de Midgar. Donc je vous laisse ce suspense. Et puis je vous dis à la prochaine fois, salut !